Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau tip SEO où je vais vous montrer deux petites astuces liées à la nouvelle mise à jour 1.7.4 La première vous permet d'invoquer un bébé zombie qui chevauche un poulet La seconde vous permet de créer des poulets agressifs et on voit tout de suite ce que ça donne Et voici ce que ça peut donner Donc à gauche nous avons bien un zombie qui chevauche un poulet Donc bien sûr c'est un bébé zombie Pourquoi est-ce qu'il ne flambe pas au soleil ? Parce que les bébés ne flambent pas au soleil tout simplement Et ici nous avons un poulet Alors oui vous allez me dire, ok un poulet et après Et bien si on fait ça, vous voyez que le poulet est clairement agressif Tout aussi agressif que le petit bébé à gauche Donc maintenant on va voir comment réaliser ça La première chose dont vous aurez besoin est d'un command block Donc le command block pour rappel s'obtient en faisant un slash give, votre pseudo est 137 Alors pourquoi command block ? Parce que les commandes sont un peu longues, surtout la seconde Et cela vous permettra de mieux la gérer Donc pour invoquer le zombie qui chevauche un poulet On va faire une commande summon qui permet d'invoquer On va invoquer un zombie en coordonnées relatives On va le mettre à une case au-dessus du command block Ensuite on va définir his baby Donc c'est une variable qui permet de dire si le zombie est un bébé ou non Dans notre cas sans état Ensuite on va faire riding Donc riding permet de définir qu'est-ce qu'il chevauche Et là on va mettre comme a dit le poulet Ensuite on ferme, on valide Et voilà, on a notre bébé zombie qui chevauche un poulet Voyons voir maintenant la seconde commande Qui permet d'invoquer un poulet qui sera agressif Donc la petite astuce c'est d'invoquer un zombie qui sera lui-même invisible Ainsi le poulet va vous attaquer Mais on ne pourra pas savoir s'il y a un zombie ou non dessus Quand on le verra de loin Alors summon pour invoquer un zombie Ensuite on va encore une fois mettre les coordonnées relatives Et on va mettre un custom name Alors pourquoi un custom name ? Parce qu'on aimerait que si jamais on se fait tuer par le poulet On est marqué tué par un poulet En l'occurrence slain by chicken Donc custom name On va mettre chicken Ensuite on reprend la variable is baby On la met à 1 On va mettre un effet Donc un effet de potion Et celui-ci va être bien entendu l'invisibilité Donc on met ceci Un ID Donc l'ID de l'invisibilité c'est 14 Duration Donc là on va mettre le plus possible Soit 999999 Ensuite on met ambient à 1 On ferme la collade Le crochet Et on passe à la commande suivante qui est riding Donc riding On remet notre petit ID Qui est le chicken On ferme Et là Voilà On a notre poulet Et on peut voir très légèrement les particules De temps en temps Elles sont très claires On a notre poulet qui est agressif Comme on peut le voir Et bien On met un villageois Et on voit clairement que le poulet va agresser le villageois Pourquoi ? Parce que dessus on a le bébé zombie On va attendre qu'il se fasse tuer Et pour ma part je vais aller tuer Le zombie Celui qu'on voit Et vous voyez que si jamais je tue le zombie Le poulet lui ne meurt pas Maintenant Attention Je vais me mettre en Game mode 0 Et là on voit que le poulet va m'attaquer Je vais attendre un peu En essayant de ne pas tomber dans le vide Ça devrait être jouable Et voilà On voit bien Yorana was slained by chicken Donc c'est exactement pour ça qu'on a spécifié le nom du poulet Vous pouvez le mettre en minuscule si vous voulez une plus grande cohérence dans la phrase Et voilà J'espère que ce petit tip SEO vous aura plu Et qu'il pourra éventuellement vous servir pour vos maps aventures Quoi qu'il en soit Vous trouverez toutes les informations dans la description Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tip SEO Ciao bye bye